Le Vendredi 14 octobre 2022, 15h26 Alors du Québec, j'espère que vous allez bien Même si vraiment Les circonstances de la vie quotidienne Sont pas faciles Pour la classe ouvrière Merci d'être là avec moi sur Youtube Ceux qui sont abonnés, merci infiniment Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages C'est vraiment très apprécié Je vous ai parlé de la Chine Et comment il y avait un mouvement De rébellion De la population C'est pas facile de se rebeller en Chine C'est pas facile de manifester De critiquer le parti communiste En Chine On se rappelle de la place Tiananmen Il y a quelques décennies Comment ça s'était terminé Et c'est pas plus facile Aujourd'hui Un contexte naturellement D'un pays totalitaire, complètement Déjà dans nos pays supposément Démocratiques, c'est de plus en plus difficile De critiquer Tu peux critiquer Mais Comment La façon dont on veut que tu critiques Si tu critiques vraiment Les politiques de ton gouvernement Si tu critiques vraiment Les orientations de ton gouvernement Puis si on regarde tous nos gouvernements Occidentaux C'est pas mal tout gauchiste Avec toute la même rhétorique Avec la même division Avec les mêmes appels Avec les mêmes intentions Faut que tu fasses attention Parce que tu vas être traité De tous les noms Si tu critiques L'orientation des gouvernements Des institutions Puis des autorités gauchistes Faut que tu fasses très Très attention Il y a une chose Qu'il faut que tu comprennes Les gauchistes n'ont aucune tolérance Parce que Tout ce qu'ils t'offrent C'est basé sur du mensonge Puis de la frime Puis de la fraude Donc Ces gens-là T'as l'air absolument pas Aucune critique Et c'est pour ça Que tu t'en vas Dans les pays totalitaires Qui sont tous gauchistes Communistes Comment ça fonctionne C'est comme ça Puis on s'en vient Comme ça aussi Avec une intolérance incroyable De la classe dirigeante Puis des médias Très Très Délicat Faut que tu fasses Très attention Faut que tu critiques Des choses banales Si tu critiques Vraiment les fondements De la direction Que nos pays ont pris Bonne chance Tu vas être censuré Tu vas être fermé Puis il y a des bonnes chances Que tu sois poursuivi aussi Tout dépendant De La façon Dont tu seras exprimé Donc très 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 grande Prudence De plus en plus Dans nos pays Donc imagine En Chine Donc La grogne contre Xi Jinping La grogne contre son administration À l'aube de Cette conférence Puis de ce grand congrès Du parti communiste Pour un troisième mandat Je pense De Xi Jinping Ça soulève Beaucoup Beaucoup De grogne Ça prend du courage Pour sortir Et c'est le Guardian Qui nous rappelle Et qui nous le raconte Aujourd'hui Les manifestations Anti Xi Jinping Électrisent L'internet chinois Brouillez-vous Pour censurer Les messages Sur l'incident Du pont de Sitong À Pékin Où des banderoles Provocantes Ont été accrochées Et un incendie Allumé À l'approche Du congrès Du parti Communiste Les autorités chinoises Ont strictement censuré La discussion D'une rare manifestation À Pékin Jeudi Qui a vu De grandes banderoles Déployées Sur un survol Appelant au boycott Et à la destitution De Xi Jinping Quelques jours seulement Avant l'événement Le plus important De son cycle politique Quinquennal En Chine Des photos Et des vidéos De la manifestation Sur le pont de Sitong Sont apparues Sur les réseaux sociaux Jeudi après-midi Montrant également Des panaches de fumée S'échappant du pont Au-dessus D'une artère principale Du quartier Indien De la capitale Nous voulons De la nourriture Parce que je vous l'avais dit Ça grogne Il n'y a plus de nourriture Il n'y a plus rien Le marché immobilier Est en train de s'effondrer Tout le monde s'est fait avoir Tous ceux qui ont investi Dans un 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 système De Ponzi Et là Ça va très très mal Et je vous l'avais dit Il y avait un nouveau Un confinement Très très dur Et les gens Sont frustrés Nous voulons De la nourriture Pas des tests PCR Nous voulons La liberté Pas les confinements Nous voulons Du respect Pas des mensonges Nous voulons Une réforme Pas une révolution culturelle Nous voulons Un vote Pas un chef Nous voulons Nous voulons Nous voulons Nous voulons Des citoyens Pas des esclaves A déclarer une banderole Tandis qu'une seconde A appeler au boycott Des écoles Aux grèves Et à la destitution Rien de moins Destitution de Xi Jinping Les photos Se sont rapidement propagées Sur les réseaux sociaux Occidentaux Mais ont été rapidement Supprimées Des plateformes Derrière le grand Parfus chinois Les messages Contenant les mots Pékin, pont ou Aiden Ont été strictement Contrôlés Et une chanson Qui partageait le nom Du pont A été retirée Des services de streaming Selon l'Associated Press Sur Twitter Certains utilisateurs Ont déclaré Que leur compte Avait été Temporairement désactivé Oh tiens Twitter La grande La grande liberté D'expression De Twitter Qui se fait Contrôlé par Les Chinois Le Parti communiste En Chine Et sur une autre Grande plateforme chinoise WeChat Après avoir partagé Les photos De la manifestation Cependant Une manifestation Aussi rare A un moment D'extrême sensibilité Politique A attirer l'attention Vendredi matin Un hashtag Oui beau Je les veux Où les gens Faisaient référence A l'incident Sans y faire référence Avaient été visionnés Plus de 180 000 fois Avant qu'ils ne soient Également supprimés Et certaines affiches Ont vu leur compte Suspendu Pour avoir Enfin Enfraie Les règles Et réglementations De Weibo Je l'ai vu Nous l'avons tous vu A déclarer un message Une réponse demandant En quoi le hashtag Faisait référence A été répondu Par un utilisateur Disant Allez chercher sur Twitter Ma soeur Si vous recherchez Une certaine capitale Vous pouvez Tout trouver D'autres commentateurs Ont fait référence A la chanson Les misérables Entendez-vous Les gens chanter Qui a été brièvement Censuré en 2019 Après être devenu Une chanson de protestation Populaire A Hong Kong De nombreux commentaires Faisaient allusion A un dicton révolutionnaire Rendu célèbre Par Mao Zedong Une petite étincelle Peut embraser la patrie Donc fantastiquement Donc étonnant Étonnant Ça confirme pas mal Ce dont je vous avais parlé Que je vous avais partagé Il y a quelques Une semaine et demie déjà Et qui concernait L'avenir de Xi Jinping Et peut-être Que de plus en plus Il y aura de la pression Et que Il sera pas Finalement Renouvelé son mandat Ou En tout cas J'ai hâte de voir Comment ça va se terminer Mais la grogne Elle est là Les gens ont rien à manger Les magasins sont vides L'économie est en chute libre Wow Vraiment du mouvement là-bas Vraiment Mais Encore une fois Comment ça peut se Manifester dans le changement Avec le Parti communiste Bonne chance